Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? En 77, lorsque les Sex Pistols entonnent God Save The Queen, les joues d'Elisabeth II deviennent aussi rouges que les vestes de sa garde royale. Et puis voilà que cette année, la reine décide de fêter l'anniversaire du No Future. Le punk serait-il rentré dans le rang ? De quoi mettre en pétard le patron de la marque de lingerie agent-provocateur, Joe Coré, fils de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren, le gourou des pistols. Écoeuré, Joe menace de brûler ses reliques punk estimées à 5 millions d'euros si la reine souffle la moindre bougie pour célébrer les 4 décennies du destroy. Il a même pris date, le 26 novembre prochain, soit 40 ans jour pour jour après la sortie d'Anarchy in the UK. Alors, faut-il fêter cet anniversaire ? Ou pas ? Le punk est-il mis en bière 6 rangers sous terre ? Ou frétille-t-il encore de la crête ? Pour le savoir, il nous fallait un expert, un homme capable de faire parler les disques. Il a pour nom Grel Marcus. Invité au Festival Américain à Vincennes en septembre dernier, l'écrivain et critique rock californien est considéré comme le paléontologue du punk. Dis donc Grel, c'est quand la première fois que tu as entendu claquer le mot punk ? CREAM magazine in the early 70s, particulièrement quand Lester Bangs was editing it, punk was a big word. Whether it was applied to 60s garage bands, it just meant an attitude where you didn't need to know anything to say something true. In American slang, punk means some young guy in prison was being used sexually by an older, more powerful prisoner. But punk also means a cigarette that's gone out. I mean, you know, it's failure. It's degradation. And all those things entered into it, particularly in England in 1976 and 1977. Ugly was beautiful, the false was true, old was young. Everything turned into its opposite. En 76, Ben & M slalom au sommet du top 50. Pour la disco, tout semble rouler comme sur des roulettes bien fartées. Sauf qu'en novembre de la même année, le manager Malcolm McLaren dégale ses Sex Pistols. Ce 26 novembre 1976, Anarchy in the UK, le premier single du groupe, sort. Le mouvement punk a son hymne. Pour Grel Marcus, cette irruption de l'obsénité et de la fureur, comme le titre alors le Daily Mirror, est tout sauf imprévisible. My sense of culture in terms of theory comes more from Mircea Eliade than any of the French theorists. And he was, I believe, Romanian. And he was a scholar of ancient religions. And his major concept was the theory of the eternal return. And the idea of cyclical as opposed to linear time. That was a huge, not so much an influence, it's just a recognition. When I read Eliade, it was like, yes, this makes sense to me. This is my sense of how the world works. Dans Lipstick Tracy's, écrit en 1989, Grel Marcus applique la théorie de Mircea Eliade au punk et voit le chanteur des Sex Pistols partout. Johnny Rotten, de son vrai nom John Lydon, aurait sa réplique au Moyen-Âge sous les traits de l'hérétique John of Lydon. À l'époque, face à la corruption de l'Église, les mouvements hérétiques se rebellent, vomissant le travail ou la propriété qu'ils considèrent comme un péché. Certains prônent l'amour libre et de vivre nus, débarrassés de tout bien matériel. Diable ! Un rejet des valeurs dominantes que Grel associe au mouvement Dada, né en 1916, est porté par des artistes comme le peintre et cinéaste Hans Richter. Le Dada, c'est Hans qui en parle le mieux. Traumatisés par la Première Guerre mondiale, les Dada rendent le progrès responsable de cette boucherie. Dans ce monde qu'ils jugent absurde, Dada dynamite les conventions qui, selon eux, empêchent l'homme d'être libre. En 1916, Marcel Duchamp invente le ready-made, tandis que Raoul Haussmann réalise ses collages. Pour Grel Marcus, 60 ans plus tard, les Sex Pistols ne font rien d'autre que de continuer ce travail de sape piloté par leur manager, Malcolm McLaren. Malcom McLaren always wanted to turn culture upside down, partly as a game, partly to see what happened. Yes, for notoriety, yes, for money, but mainly he believed modern culture as everyone saw it, as everyone perceived it, was empty and lifeless and dead and boring. He wanted to live a life that was not boring. He waged a war against boredom. À l'époque, on cherchait un truc authentique dans la culture. Enfin, ma conception de l'authentique. Pour mettre le bordel, provoquer des choses. Or, le meilleur moyen de provoquer, en Angleterre, c'était de jouer avec ce mot tout simple, sexe. Après avoir managé les New York Dolls et fondé avec sa compagne Vivienne Westwood la boutique sexe Mec des Punks, Malcolm McLaren part à l'assaut de la bourgeoisie britannique en lançant la grenade Sex Pistols. Dans les 60's, j'ai adoré les slogans des situationnistes français. Ce mouvement a produit beaucoup de mots d'ordre que je trouve très imaginatifs. Comme « Il est interdit d'interdire » « J'adore son principe et son extrémisme. » C'est le genre de slogan qui te libère, te rend courageux, te pousse à bousculer la culture. À la fin des années 50, l'international situationniste attaque de fond la dictature de la marchandise. Pour l'écrivain et réalisateur français Guy Debord, l'un des piliers de ce groupuscule révolutionnaire, le spectacle est l'opium du peuple, un instrument de propagande qui permet au régime d'imposer leurs emprises. À travers sa revue, l'esprit de l'international situationniste se place aux avant-postes de mai 68 et se diffuse à travers le monde. En Angleterre, le mouvement anarchiste King Mob prend le relais des situationnistes. À l'époque, l'étudiant en art Malcolm McLaren participe à certaines de leurs actions. Tag pour dénoncer la société de consommation ou occupation d'un grand magasin déguisé en Père Noël pour une distribution sauvage de cadeaux. Dans l'une de leurs rares interviews données en 2015, les deux cerveaux du King Mob, les frères David et Stuart Wise, formés à l'école d'art de Newcastle, se souviennent de l'arrivée des premiers punks. Quel soulagement ça a été de les voir agir. Voilà ce que j'ai ressenti. Ça m'a plu de les voir si... Je lisais leur fanzine. Quel plaisir ! Au milieu de tous les gauchos, les trotskistes, les maoïstes, les cocos, les anarchistes, on se disait c'est pas mal. En 76, Malcolm fait appel à Jamie Reid, son copain de Fagdar qui fusionne l'esprit de King Mob et des Dada pour réaliser les pochettes de disques que des Sex Pistols. On rencontrait tout le temps des punks sur les chantiers. Ils étaient super ouverts. Rien à voir avec les ouvriers syndiqués qui étaient souvent de sacrés donneurs de leçons. Ils sont passés à travers le miroir de la représentation et sont devenus vrais. Cette prise de contrôle du spectacle peut devenir le vrai truc. C'est un tout et c'est pour ça que c'est bien. Le système est pour eux. C'est un tout qui s'est passé. Le situation a un entier theory de la culture et de la façon de changer de la façon qu'on appelle le réveur de la perspective. Vous arrivez à un point où vous puissiez les acceptés. Vous puissiez la convention de la wisdom. Vous puissiez ce sont les limites de la pensée et l'expression de la façon de la façon que tout se passe en son le opposite.